La clepsydre, le temps d'un autre temps A l'entrée du château fort, une clepsydre est accrochée au mur. Il s'agit en réalité de la copie d'un modèle datant du XIXe siècle. La clepsydre est, comme son étymologie l'indique, une horloge à eau. Son nom vient en effet du grec « klesoudra » qui signifie « qui vole l'eau ». C'est le plus ancien instrument de mesure du temps dont l'invention est souvent attribuée aux Égyptiens. L'exemplaire présenté au château éco-sinois ne comporte pas de cadran. Ce n'était pas indispensable car on pouvait lire l'heure en consultant les graduations des montants. Il s'agit de la copie d'une clepsydre du début du XIXe siècle. Voici comment l'objet fonctionnait. Les tiges de soutien du tambour métallique sont enroulées de cordelettes. A l'intérieur, plusieurs cloisons percées à leur base composent de petits récipients qui se vident pour remplir le suivant. Le poids de l'eau dans les compartiments provoque la rotation du tambour qui descend au fur et à mesure que s'égrène le temps. Sources Le château-fort d'Ecosyne-Lalin et ses collections de Jacqueline Guisset, page 60, publiée par la Renaissance du livre Fondation Vanderburg.